Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment passer super utilisateur de notre ordinateur sous Windows 7 Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que quand nous avons une session créée sous Windows 7 Nous ne sommes que simples administrateurs de notre session Et ça a dû peut-être vous arriver ou peut-être pas mais le jour où ça vous arrive Vous ne pouvez pas accéder à un fichier, vous ne pouvez pas le modifier Parce qu'on vous dit que vous n'avez pas les droits Alors en termes de sécurité c'est pas mal Donc comme ça vous ne pouvez pas faire de bêtises et modifier des fichiers système Qui pourraient compromettre votre ordinateur et son bon fonctionnement Mais des fois ça peut s'avérer utile si on sait bien le manipuler Donc déjà je vais vous montrer Effectivement vous pouvez vous poser des questions en vous disant Effectivement on est administrateur Oui, regardez, voilà je suis administrateur Mais je suis simplement, comme je disais tout à l'heure, administrateur de ma session Et par exemple, je vais vous montrer tout simplement Voilà, donc on va aller là Donc c'est vraiment si on veut faire quelque chose de spécial Bien entendu il ne faut pas s'amuser à supprimer des fichiers Système de son ordinateur Ou d'autres très importants Par exemple Ici, donc système 32 Voilà, donc par exemple le fichier host Je voudrais écrire dedans Je voudrais écrire n'importe quoi Une adresse IP par exemple 128 128 Point 2 Voilà Par exemple Et je voudrais sauvegarder ce fichier Dans ce dossier là Là où host est enregistré Donc je dis enregistré Voilà Et il me dit Que je n'ai pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement Consulter l'administrateur Pour obtenir l'autorisation Voilà Donc c'est un exemple Bien sûr il y en a bien d'autres Quand on veut naviguer d'un disque dur à l'autre Parfois on ne peut pas Parce qu'on n'a pas les droits Etc Mais après ça On peut obtenir les droits En modifiant les propriétés Donc voilà Donc maintenant je vais vous montrer Comment passer justement Super utilisateur De son PC Donc vous allez ici Dans la petite barre de recherche Vous tapez Outils Il va nous trouver tout de suite Voilà Outils d'administration Donc voilà Donc maintenant Vous allez en bas Stratégie de sécurité locale Vous double cliquez dessus Vous faites clic droit ouvrir Ça revient au même Voilà Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre Et là Vous cherchez Ici Stratégie locale Ou soit vous pouvez faire dérouler Tout simplement Ou vous pouvez double cliquer dessus Ça reviendra au même Vous ouvrez Voilà Et là vous cherchez Voilà Compte Statut du compte Administrateur Là il est désactivé Vous faites Si vous voulez l'activer Propriété Et là Vous faites activer Vous appliquez Et vous faites ok Voilà Donc je ne pourrai pas vous le montrer Après vous fermez ça Parce que Evidemment Il faudrait Se Déconnecter Et ça arrêterait La vidéo sur ce cours Donc Une fois que votre Voilà Compte statut Du compte administrateur Est activé Vous n'avez plus qu'à Fermer la session Et vous verrez apparaître Au milieu Votre compte Et à côté Le compte administrateur Sans mot de passe Donc vous pouvez l'ouvrir Et naviguer sans problème Et vous aurez Tous les droits Vous serez super utilisateur Voilà Donc ensuite Si vous voulez les désactiver Vous refaites la même opération Et vous faites Désactiver Voilà Par contre C'est à manier Avec beaucoup de précautions Car Car c'est pas souvent Recommandé D'avoir un compte Avec tous les droits Sur son PC Dans le cas de De la sécurité Tout simplement C'est pas recommandé Donc il faut Pareil Encore une fois Il faut faire attention Y aller avec prudence Ou s'y connaître Un petit peu Voilà Sur ce Au revoir Sous-titrage ST' 501